Des politiciens d'opposants dans la vie réelle deviennent des grands politiciens virtuellement, pour un rendement notamment d'une opposition ironique. Ils sont là à plébisciter les coups d'État qui se passent maintenant au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Mais là-bas, ils ont la possibilité de réaliser cela. Chez nous, on sait très bien que ce n'est pas facile. Et ces coups d'État-là vont changer quoi dans ces pays-là ? Ces pays-là sont toujours des pays appauvris. C'est-à-dire que quand je vois même des Africains qui viennent manifester ici en France, me repartez là-bas ou me repartez là où il y a des coups d'État. Un Mali qui vient manifester ici, pourquoi ? Comme toi, tu comptes la France, repars dans ton pays là-bas, va vivre là-bas. Les Burkinabés qui manifestent, mais allez-y là-bas. Vous qui soutenez le Niger, les Nigériens, allez-y se battre là-bas. Donne l'imagine, non ? Ben, tu m'as dit que c'est le commissaire Facebook-Tribunal. Qui vous avait dit que Facebook, ou notamment les réseaux sociaux, c'est l'endroit où vous allez vous comporter comme des juges ? Et vous êtes là à juger la France. Vous vivez en France, vous voulez mal parler de ce pays-là. Même si ce pays n'est pas sainte, mais nous savons très bien que c'est un beau pays. C'est un pays où certains se sont retrouvés. Moi, je ne regrette pas. Même si c'est un pays où on peut avoir les hauts et les bas, mais au moins c'est un pays qui nous a donné la liberté d'expression. C'est un pays qui nous a permis d'avoir certaines choses qu'on ne pouvait pas avoir dans notre pays. Donc arrêtez de disser à les gens. Si vous n'aimez pas la France, quittez la France. Allez-y dans les pays que vous êtes en train de soutenir. Le nombre où vous vivez en France, pourquoi ? Vous aimez la Russie ? Allez-y vivre en Russie. C'est simple. Pourquoi vous allez vivre dans un pays où vous vous sentez simplement mal à l'aise ? Vous aimez le gars qui a fait le coup d'État au Burkina Faso. Mais allez-y l'aider. Ce gars a fait le coup d'État en Guinée ou au Mali. Allez-y là-bas. Oh non, on est contre l'intervention militaire de la CDAO. Nous, on soutient les militaires qui ont fait le coup d'État au Niger. Allez-y les aider là-bas. Au lieu de faire seulement le jabotement sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de vous sur le terrain. Qui vous avait dit que les pays ont des amis ? Vous ne savez pas ce langage diplomatique qui dit simplement que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Donc ça aussi, ça devient simplement une parole dont vous avez une méconnaissance. Vous êtes là à faire la médisance sur la France. Mais moi, je ne peux pas. Ça dit que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'aime pas la France, mais qui vit en France. Mais tu es simplement un techémar. Tu es simplement un comique. Si tu n'aimes pas ce pays, quitte ce pays. Là au moins, tu vas prouver aux gens que, ah, lui-là, il n'aime pas ce pays. Il a appliqué simplement ce qu'il dit. Mais vous avez une doublure dans votre discours. C'est-à-dire que vous êtes dans un indisible des Mayésa. Oh, la France est un mauvais pays. Oh, la France, c'est un pays qui est contre l'Afrique. Tu vis en France. Tu profites des avantages que la France réalise pour les étrangers comme pour les citoyens de ce pays. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Moi, ma femme me dit toujours, mais je ne comprends pas ces Africains-là, Valentin. Ils disent que notre pays est mauvais. On veut bien. Ils disent que non, nous partons simplement en Afrique pour soutenir les dictatures qui sont là-bas. On veut bien. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ? Ils détestent la France, mais c'est eux qui veulent encore venir en France. C'est pathétique. Mon nez-les. Mon nez-les, mon nez-les, les gens. Après, nous venons ici pour récupérer nos richesses. Qui vous avait dit que les richesses que les Français vont chercher là-bas, c'est pour vous. Ils vont chercher ces richesses selon leur malice. Maintenant, si vous avez des gouvernants bêtes qui leur donnent ça, ce n'est pas pour vous. Qui vous avait menti qu'eux, quand ils étaient en train d'imaginer comment conquérir le monde, comment faire la colonisation, comment s'imposer, c'était pour vous. Vous avez des dirigeants bêtes, des dirigeants qui ne réfléchissent pas énormément, qui sont en train de vous distraire sur des discours déjà entendus. Donc, vous croyez que l'impérialisme date seulement d'aujourd'hui ? Et les gens sont là en train d'acclamer le président Burkina Bela. Ah, il parle bien, il parle bien. Mais, ben, le discours impérialiste est maintenant depuis Ngoabi. Depuis au temps de Ngoabi, on a écouté ça. Ça a changé quoi ? Au Congo même, on s'est rendu compte que tous ceux qui véhiculaient ce discours de l'impérialisme, ce n'était que des mondialistes. Ce n'était que des escrocs. Ce n'était que des chénapons. Hein ? Au temps de Ngoabi, on a écouté ça, non ? Au temps de Massama Déba, le discours de l'impérialisme, on a écouté ça. Mais tous ceux qui nous ont véhiculé ce discours de l'impérialisme, qui était avec les Ngoabi, avec les Massama Déba, à la fin, on s'est rendu compte que ce n'était que des mondialistes. Ce n'était que même des gens pires que les impérialistes. Les impérialistes qu'on était en train de condamner. Le problème de l'Afrique, c'est avant tout l'Afrique elle humaine. On est quel peuple ? Quelle est notre mentalité ? On a une mentalité, je dirais simplement, babiolesque. On quitte la France, on veut aller se réfugier chez un autre maître, la Russie ou la Chine. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas ce que disait Malcolm X. Un esclave qui change de maître pour simplement chercher le confort n'a pas encore compris que la liberté qu'il cherche ne se trouve pas dans ce qu'il est en train de réaliser comme fatracie. Ce que vous faites, c'est de la fatracie. Vous ne pouvez pas haïr la France et aimer la Russie. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas haïr la France et aimer la Chine. Ça ne se fait pas parce que la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, ce sont des puissances qui sont en train de se battre pour s'imposer économiquement, militairement et sans doute même culturellement. Vous êtes embrouillés, vous êtes embrouillés. Voilà pourquoi même dans la culture, la jugeote que vous réalisez envers nos musiciens est simplement dans l'embrouillage. Je vais prendre un cas simple, un cas très simple. L'opposition congolaise aujourd'hui existe-t-elle ? Certains me diront « oh oui », d'autres me diront « non ». Mais on sait tous dans l'ensemble, l'opposition congolaise n'existe plus. Mais quels sont notamment les gens qui ont tué l'opposition congolaise ? C'est avant tout les gens qui sont aujourd'hui même dans le nutisme. C'est avant tout les Yahya Maïeza qui ne savaient que jouer sur l'émotion. C'est avant tout des politiciards d'opposants. Mais ces gens-là aujourd'hui, ils n'ont plus honte de changer de veste. Ces gens-là aujourd'hui, ils n'ont plus honte de ne savoir que s'agripper sur un discours que je trouve avant tout idiomatique. En disant que non, c'est Sarsou qui a tué l'opposition congolaise. Mais si vous pensez que c'est lui qui a tué l'opposition congolaise. Maintenant, qu'est-ce que vous vous faites pour que la continuation de la tuerie de l'opposition congolaise ne puisse pas être pérenne ? Les mêmes qui critiquent aujourd'hui, demain, ce sont les mêmes qui n'hésitent pas à être à côté des gouvernants qu'ils ont critiqués à la grité. Et vous croyez que le Congo va changer ? Non ! Dans l'opposition soi-disant de la République du Congo qui est presque mortuelle, parce que ce n'est pas une opposition véritable, ça c'est simplement qu'on a des gens pires que ceux qui dirigent notre pays. Ou on a simplement des citoyens qui sont comparables à ceux qui tuent notre pays. Non, non, ne l'aurons pas. Non, non, ne l'aurons pas. S'il y a eu une dictocratie au Congo, c'est parce que M. Denis Sassou Ndesso n'a pas été seul à établir cette dictature. Il a été soutenu par des gens qui croyaient aussi qu'ils allaient déguster ce gâteau du pouvoir. Aujourd'hui, ce gâteau a été émietté d'une mauvaise manière, c'est eux qui viennent maintenant faire la jacasserie sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! La politique, ce n'est pas beaucoup parler. La politique, c'est un monde des actes. Il faut être dans l'action concrète. On est fatigué de lire sur les réseaux sociaux vos propos que vous réalisez politiquement et qui n'ont pas un bon rendement. Et vous n'êtes pas des saints, donc ne venez pas distraire les gens. Les Congolais sont fatigués de cette diaspora qui ne sait que faire la jacasserie. Les Congolais sont fatigués de cette opposition qui n'est que là pour s'aimer le tel témar politique. Donc, si M. Denis Sassou va diriger ce pays-là jusqu'à la mort, laissez qu'ils puissent diriger ce pays parce que vous n'êtes pas capables. Et ne pensez pas que c'est en soutenant les gens du Burkina Faso ou les gens du Mali, Guinée, Niger, que Sassou sera dérangé parce qu'on vous connaît les Congolais. Vous êtes en train de soutenir ces gens qui font le coup d'État à l'extérieur-là en croyant que non, ça va faire mal à Sassou. Nous, on soutient le Burkina Faso, nous, on soutient le Mali, nous, on soutient la Guinée, nous, on soutient les Nigériens. Bon, les Bômes, le Burkina Faso, vous croyez qu'il pense au Congo ? Le Malien, vous croyez que ce qu'ils font là-bas, c'est pour les Congolais ? Le Guinéen, vous croyez qu'il pense au Congo ? Le Nigérien qui a réalisé le coup d'État, celui qui a été chargé de la sécurité présidentielle, vous croyez qu'il a réalisé cela pour les Congolais ? Et vous les voyez là, venir sur les réseaux sociaux, on parle comme si ça va même apporter un chamboulement sociétal dans la vie des Congolais. Les Congolais sont au Niger, nous avons un Niamé, il y a des noms, les Congolais sont au Burkina Faso, nous avons un Ouagadougou, il y a des noms, les Congolais sont au Congo, nous avons un Guinée, il y a des noms, les Congolais sont au Bamako, nous avons un Malikou, nous avons un Niamé. Oh, c'est l'Afrique ! Oh, c'est l'Afrique ! Ils pensent que ces gens-là qui viennent leur tenir des discours faribolesques, ils sont dans leur logique. Oh, panafricains. On est des panafricains. Déjà, l'idéal panafricain est à remettre en question. Le panafricanisme n'existe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ça n'existe pas. Ce que vous faites là, c'est simplement le discours. Concrètement, l'Africain n'est pas panafricain. On doit vous dire la vérité. Vous ne voyez pas ce qui se passe avec les Kinois. Ils nous insultent aujourd'hui, non? Mais si on était réel au moins des panafricains, mais ils ne devaient pas avoir des insultes. Si on était réel au moins des panafricains, mais on devait se comporter comme l'Union Européenne. Vous voyez les autres. Ils ont eu l'idée de l'unité de l'Europe. Même si d'autres ont boudé cela, mais ils ont réussi au moins de réaliser cela avec d'autres pays. Eux, ils ont l'idéalisme concret de l'Union Européenne. Puisque ça existe comme institution. Tu peux voyager dans les pays de l'Union Européenne, sans problème. Vous pouvez faire ça. Pour aller au Burkina, il faut avoir le visa. Pour aller au Mali, il faut avoir le visa. Et ils sont la bête qu'ils sont. Ils sont en train de dire, Franchement, vous êtes risibles. Donc vous croyez que ça, en faisant cela, Sassou, là où il est, il aura peur. Là où il sera dérangé. Mais ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, au Mali, au Guinée, au Niger, ça a commencé où ? Qui est le chef de ça ? Qui a été notamment au préambule de ces choses-là ? Ce n'est pas le cas de Sassou. Est-ce que c'est le cas de l'État ? Le cas de l'État, c'est le cas de l'État, c'est le cas de l'Afrique. On est devenu le continent où il y a plus de coûts d'État dans le monde. On est aujourd'hui le continent qui compte plus de 200 et quelques coûts d'État. On vient de dépasser l'Amérique du Sud. Et dans les plus de 200 coûts d'État, il y a plus de coûts d'État. Très jeune. Le Burkina Bela vous étonne aujourd'hui parce qu'il est jeune et il est dans l'époque de la virtualité où vous êtes dans l'émotion. Mais Sassou, il a fait son premier coup d'État à quel âge ? Il était dans la vingtaine, je pense, quand il a réussi simplement à dribbler son grand frère Yomi. Il avait quel âge ? Il était dans la vingtaine. Dans la vingtaine ou dans la trentaine, si je ne me trompe pas. Et il a réalisé l'un des coûts d'État les plus sophistiqués du monde à cette époque. Il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu un coup de feu tiré. Ni mouches tuées. Il a réussi à déjouer son grand qui était général à cette époque. Il ne s'était pas imposé. Donc, pour comparer, il y a eu un salaire à l'époque où il y a eu au Burikinabé où il y a eu des coups de feu, il y a eu même des morts parce qu'ils ne veulent pas en parler. Arrêtez de distraire les gens. Il y a des gens qui font la politique concrètement, même s'ils sont critiquables, même si ce qu'ils font, c'est simplement des choses qui peuvent désoler les gens. Mais il faut reconnaître le parcours des gens. Ce monsieur s'est imposé politiquement. Ce n'est pas pour rien. il a pris comme logo l'éléphant. Il se considère comme l'éléphant politique du Congo. Donc, un coup d'été, on le met l'autre côté. Récemment, il avait déjoué un coup d'état des Dabira. Des officiers qu'il a notamment élevés, qui ont mangé dans l'assiette de sa dictocratie, qui ont voulu le déloger. Il n'a pas réussi à le démasquer. Vous êtes en train de rêver. Si vous croyez que ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger, au Guinée, va se réaliser au Congo. Vous êtes dans une révérie politique. Nous ne sommes pas identiques. Là-bas, ils ont la facilité de faire des coups d'état, ce qui n'est pas le cas au Congo. Vous êtes dans la révérie. Nous sommes devenus des républiques. Et les républiques marchent selon la politique de l'intérêt. Guide le pays. Les républiques, c'est ça. Maintenant, si vous êtes bêtes en suivant ces gens-là qui font des coups d'état d'abord pour leur peuple et pour leur pays, on est seulement là. Après 5 ans, 10 ans, vous allez tourbillonner sous les mêmes situations. Et eux, ils ne vont rien changer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir économique. Même s'ils peuvent avoir le pouvoir politique ou militaire. Les sanctions vont les clouer. Ils sont là à vouloir distraire le monde. C'est triste. Tu n'as pas la culture. C'est mieux. Parce que tu n'as pas dit que tu es mal politique. Nous serons simplement des gens abétis. des sanctions. Je suis次 déter 당é